Madame la Ministre, ma question porte sur l'aide exceptionnelle de 200 euros attribuée dans le cadre du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs, le BAFA. Cette aide a été communiquée nationalement comme venant en déduction des frais d'inscription à une session d'approfondissement ou de qualification au BAFA effectuée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, une aide octroyée sans condition de ressources. Des familles m'ont interpellé sur ma circonscription m'indiquant que celle-ci n'avait pas été déduite, les obligeant à avancer les 200 euros promis et ce malgré des sessions d'approfondissement effectuées par leur enfant sur l'année 2022. Lors d'échanges avec les organismes de formation ainsi qu'avec les services déconcentrés de l'État compétent, il m'a été précisé que l'attribution des aides avait été laissée à l'appréciation de chaque direction régionale académique, à la jeunesse, à l'engagement et au sport, les dragesses, dans la limite de l'enveloppe allouée. Chacune d'entre elles a dû établir des critères plus restrictifs que les conditions communiquées initialement du fait d'une enveloppe totalement consommée. Je sais qu'une enveloppe supplémentaire a été débloquée, mais n'est semble-t-il pas suffisante. Ainsi, je m'interroge sur la mise en œuvre concrète de cette aide. Est-il envisagé d'assurer la mise en œuvre concrète et totale de cette mesure et répondre favorablement aux familles ? Je profite de mon intervention pour saluer l'engagement des jeunes dans les métiers de l'animation et la pertinence bien sûr de cette aide de 200 euros qui en facilite l'accès. Nous savons tous ici les difficultés de recrutement dans ce secteur sur nos territoires. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. Je connais votre engagement en particulier dans le secteur de l'animation et plus largement sur les politiques jeunesse. Madame la députée, ils sont rares les projets et les dispositifs qui dépassent l'espérance qui a été la nôtre. Cela a été le cas aujourd'hui de cette aide exceptionnelle pour le BAFA. On avait prévisionné 5,4 millions d'euros sur le renouveau de l'animation et de la politique jeunesse, en particulier sur les métiers de l'animation. Et on avait prévu plus de 20 000 aides de 200 euros, effectivement. Plus de 27 000 ont été distribuées et effectivement une rallonge a été faite. Compte tenu des alertes qui sont les vôtres, Madame la députée, je demanderai évidemment à mes services de consolider l'ensemble des éléments restrictifs qui ont été établis territoire par territoire. Et je pourrais évidemment rendre compte à la représentation nationale de ces différentiels, voire de trouver les solutions pour qu'aucune famille ne soit lésée, après évaluation évidemment de l'investissement nécessaire et complémentaire. Madame la députée, je crois que nous vivons un tournant pour le monde de l'animation, pour le monde de l'éducation populaire plus largement. Le comité de filière a commencé très largement à travailler et à produire les premières mesures, les premières réponses, en complément des 25 mesures portées par le plan du renouveau de l'animation. Il se trouve que le BAFA est reparti, ça repart même très bien, ce qui est très bon signe en termes de cohésion, en termes de capacité à embarquer un certain nombre de nos jeunes, mais aussi la capacité à rendre le continuum éducatif, l'éducation populaire au quotidien sur nos territoires, réalité pour tous. Je vous remercie Madame la députée. Merci Madame la ministre. Madame la députée ? Je remercie Madame la ministre au nom des familles et des jeunes surtout qui s'engagent dans ce secteur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.